... Alors, pour ceux qui viennent de nos régions, nous sommes avec M. Dovi, Sauter-Cahuis. Il est candidat à l'élection présidentielle de 2020 au Togo. Il est le président de la coalition Les Rassembleurs qui, justement, rassemble des organisations de la société civile comme des partis politiques. Alors, M. le Président, quelles sont vos relations avec les autres leaders politiques, notamment de l'opposition comme du pouvoir ? Merci. Merci pour cette question. J'avoue que j'ai fait un travail de lobbying depuis que je suis arrivé. J'ai été en relation avec tous les... D'abord, tous les membres de la C14 et également avec tous les autres candidats déclarés et les autres partis politiques. J'ai rencontré beaucoup de monde. Et j'ai participé également à toutes les tables rondes initiées par Mgr Philippe Fanoco-Podro. et j'ai été acteur de toutes les décisions qui ont été prises. À l'issue de ces commissions, nous avons mis en place deux... À l'issue de cette table ronde, nous avons mis en place deux commissions. Une commission de coordination pour, justement, assurer la transparence des élections et une commission de crise si jamais il y a un problème. Donc, ma relation avec tous les acteurs est au beau fixe. Il n'y a aucun souci. J'ai des problèmes avec personne. Personnellement, j'ai rencontré pratiquement tous les leaders politiques et nous avons travaillé ensemble. Donc, aujourd'hui, il y a une communalité entre nous. Il n'y a aucun souci. Tout se passe très bien. Avec le pouvoir en place, j'ai entamé des démarches pour rencontrer les premiers et les exécutifs. Ce n'est pas encore concluant, mais je ne me désarme pas. Je continue parce que nous sommes adversaires, nous ne sommes pas des ennemis et nous devons travailler ensemble. Donc, c'est en ce sens-là que j'ai fait les démarches. Je suis un homme convaincu de la fraternité qui doit exister entre Togolaises et Togolais. Et c'est en cela que, depuis que je suis là, j'ai fait toutes les démarches. Et je pense qu'au dernier meeting organisé par le Front citoyen Togo Debout, j'ai participé. Et le 23 novembre et également le 27 novembre, où j'ai battu les pavés avec les autres acteurs de la société civile et également les partis politiques. Donc, je suis vraiment avec tout le monde. Même si je brille par ma discrétion, c'est ma marque de fabrique. Je préfère être dans mon coin, travailler avec la stratégie. C'est avec la stratégie. J'ai toujours dit que les grands généraux ont gagné des batailles sans tirer un coup de feu et sans bouger d'un poil de leur fauteuil. Donc, c'est avec la stratégie qu'on gagne. Et je travaille beaucoup avec la stratégie. Et vous verrez comment cette stratégie sera porteur dans peu de temps. On espère que dans les jours à venir, entre candidats, vous allez vous rencontrer et puis discuter. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez au niveau de la coalition et de la Trembleur du sujet sur la candidature du président sortant, fort et extraordinaire, Yacine Bé? Alors, je pense que c'est, comme je le dis, c'est un adulte responsable, vacciné, intellectuellement équilibré. Et c'est à lui, il revient à lui de prendre la décision idoine. je constate qu'il y a autour de lui des gens qui veulent qu'il y aille. Moi, si j'étais à sa place, vu le contexte actuel du pays, je prendrais une autre décision. Si j'étais à sa place, c'est ce que je ferais. Mais non, je ne suis pas à sa place. Je ne suis pas lui. C'est un grand garçon. A lui de voir. Mais, si d'aventure, il venait à prendre une décision sage, de ne pas briguer un quatrième mandat, je pense qu'il rentrera dans l'histoire par la grande porte. Et ça, c'est important qu'on lui adresse ce message. Il faut qu'il se rassure que demain, il doit accompagner celui qui prendra sa place. Et il est un acteur important. Et il est important qu'il sache qu'on a besoin de lui après pour le redressement du pays. Étant donné que, depuis plus de 30 ans, il était avec son père, député, ministre, avant de prendre la fonction. Depuis 15 ans, cet acteur-là est essentiel pour la suite des événements. Donc, aujourd'hui, c'est à lui de voir s'il veut rentrer dans l'histoire. Parce que l'histoire est faite par les grands hommes. C'est tout ce que je peux dire. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que, parlant des repositions dans lesquelles vous vous retrouvez, est-ce qu'on peut dire que la question de candidature unique est dépassée ? Ce débat n'est plus d'actualité. C'est vrai que c'est difficile. C'est difficile. La démarche que j'avais faite au départ, quand je suis rentré, justement, c'est de voir dans quelle mesure nous pourrions avoir une candidature unique. j'ai travaillé. J'étais prêt à ce qu'il y ait une primaire sous sein privé avec des critères bien précis qui permettraient de choisir un candidat. Faut c'est de constater que chacun a voulu aller justement affronter la population avec son projet. Donc, doit-on dire que c'est dépassé ? Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que pour ce qui nous concerne nous les rassembleurs, moi en l'occurrence, je suis un jusqu'au boutiste. J'irai jusqu'au bout. Je ne suis pas là pour faire de la figuration. Je ne suis pas là pour amuser la galerie. Je suis là pour obtenir cette alternance. Et je suis là pour qu'en 2020, on ait un candidat issu des rassembleurs à la pression de sauter cage de vie. Donc, je ne sais pas comment ça peut se faire. En revanche, on peut trouver des terrains d'entente. Nous travaillons, je travaille avec certains candidats sur des stratégies que je ne peux pas dire ici. Mais ces stratégies seront porteurs. Si nous continuons à être intelligents, à travailler intelligemment, à faire autre chose, à faire autrement, à changer de façon de faire, à changer de paradigme, parce qu'on a toujours fait les mêmes choses. comme disait Einstein, c'est une folie de faire toujours la même chose et d'espérer avoir un résultat différent. Donc, nous travaillons autrement. Moi, je suis un homme de stratégie. Je fonctionne avec beaucoup de stratégies et c'est avec ça que nous allons gagner au sein des rassembleurs. Maintenant, il faut permettre aussi à la population togolaise d'avoir un choix des candidats. On ne peut pas aussi leur imposer une candidature unique. On a déjà essayé. Ce n'est pas ça qu'on n'a pas fait au Togo. Boba Guitani était avec un consensus de tout le Togo. Mais ça n'a pas donné de victoire non plus. Donc, voilà, tout est sur la table. Et c'est à nos devoirs. Voilà. Alors, vous êtes un politicien, vous avez de la vision pour votre pays, vous connaissez bien l'histoire de votre pays, le Togo. Aujourd'hui, nous allons faire une élection présidentielle à deux tours. Les deux tours, selon vous, M. Dovi, est-ce une chance ou plutôt cela comporte des risques ? C'est une chose qui a été réclamée. Quand on a battu le pavé pendant des années en demandant le retour de la C92, c'était l'une des exigences pour qu'on ait une élection à deux tours. Il n'est pas normal dans un pays qu'on ait une élection à un tour. Ça, c'est de la tricherie. Aujourd'hui, le bon sens est revenu. Je pense que c'est une chance. C'est une chance qu'on ait une élection à deux tours parce qu'il y a des candidats, il y a des électeurs qui, au premier tour, un, ne vont pas voter ou choisissent un candidat par hasard. Mais au second tour, s'ils se rendent compte que finalement, il reste deux personnes, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut soit maintenant faire un choix et ces électeurs maintenant vont se faire choisir. Mais avant cela, selon la position du candidat, celui qui arrive le premier ou le deuxième, il faut maintenant faire les jeux des alliances. C'est en cela que c'est une chance d'avoir justement ces deux tours. parce qu'au premier tour, les dés sont pipés. Au second tour, on sait, les gens parlent qu'il y aura des perditions des voix, je ne pense pas. Il y a des pays à côté, au Bénin à côté, il y a eu plus d'une trentaine, mais il y a eu toujours un seul élu. Donc, réellement, c'est une chance. De toute façon, on est en République, il faut respecter la démocratie. La démocratie voudrait qu'on ait deux tours. Donc, nous ne pouvons aujourd'hui dire qu'avoir deux tours est une aberration. Non, au contraire, ça permettra, d'ailleurs, le travail que vous avez fait, je l'espère, pour que tous les candidats se retrouvent, se présentent aux Togolais, autour d'un débat, pour que les Togolais sachent qui est qui. Et c'est en cela que, dans les urnes, ils pourront choisir celui-là, à même, de les représenter dans deux, trois mois. Vous étiez dans la diaspora, vous connaissez bien vos frères et sœurs de la diaspora. Le vote de la diaspora, c'est une urgence. Aujourd'hui, certains Togolais de la diaspora pourront voter, mais d'autres ne pourront pas. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je disais, je vous disais tout à l'heure que gouverner, c'est prévoir. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on a su qu'on aurait une élection présidentielle en 2020. On le savait déjà. On aurait dû planifier, on aurait dû faire en sorte qu'il y a de cela un an, deux ans, le message soit passé dans la diaspora, j'étais dans la diaspora, que lors des élections de 2020, il va falloir que tous les Togolais aient une carte consulaire, une carte d'identité, une carte de séjour, les trois papiers qui sont demandés. Ça n'a pas été fait. Et du jour au lendemain, on nous demande, on demande à la diaspora d'obtenir une carte consulaire ou avoir trois cartes d'identité. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette incongruité. Ce n'est pas normal et ce n'est pas sérieux. Il faut, c'est un État, c'est un gouvernement qui gouverne les individus et non des moutons. Je suis désolé d'employer ce terme. Mais on ne peut pas à chaque fois. Vous voyez, on a vu tout ce qui s'est passé dans toutes les ambassades. Ce sont des frustrations. Les gens n'étaient pas contents. Il y a eu très peu. Peut-être pas ambassade, il y a peut-être 10 personnes qui se sont fait enrôler et c'est ces 10 personnes qui vont voter avec toute la diaspora plus de 2 millions qui sont à l'extérieur. Ce n'est pas sérieux. Je pense qu'il faut qu'on prenne le temps d'organiser les choses, de faire en sorte que l'État-nation existe et que cet État-nation propose des choses, organise, planifie ce qu'ils ont à faire. C'est dans la planification qu'on arrive à exécuter son programme. Si on ne planifie pas et qu'on se lève du jour au lendemain pour faire les choses, on fait du bidouillage. On a eu une république bananière. Je suis désolé d'être aussi insistant sur ce terme, mais ce n'est pas normal. Quels résultats ils vont avoir par rapport à ceux qui se sont fait enrôler dans les ambassades ? Et on n'a que 4-5 pays. Le Togo est un État-nation qui doit exister dans le monde entier. Et pour cela, on doit avoir la représentation dans tout. Hier, je cherchais à savoir si nous avons au Niger une représentation diplomatique. Nous n'en avons pas. Je ne connais pas les raisons. Donc, ça veut dire que nos frères qui sont au Niger ne vont pas voter et dans les autres pays, c'est pareil. Donc, il faut un État-nation qui planifie ses actions pour qu'à chaque fois à l'approche des échéances, il n'y ait pas de frustration, il n'y ait pas de disordre et que le Togo puisse être reconnu dans les conseils des nations en tant qu'un État-nation responsable. Nous nous approchons de la fin de cette interview, de cet entretien. Monsieur Sauter Kaus-Dovie, vous êtes candidat à l'élection présidentielle, vous êtes le président de la coalition Les Rassembleurs. Pour finir, quel est votre message à l'endroit des Togolais de la diaspora et à l'endroit des Togolais qui sont au pays ? Alors, merci pour toutes ces questions. Je souhaiterais, je me fais le chantre aujourd'hui de l'esprit de conquête. Avec quel esprit de conquête aujourd'hui nous allons rebâtir notre nation ? Moi, je me considère comme un bâtisseur et je veux que tous les Togolais et toutes les Togolais viennent avec nous les Rassembleurs afin que nous bâtissions cette nation. Elle a besoin d'être bâtie sur les bases solides. J'en appelle aujourd'hui parce que pendant longtemps, moi-même, j'ai été observateur passif d'une situation qui ne me plaisait pas. C'est en cela que j'ai décidé de passer de l'acteur associatif à l'acteur politique. Donc, le message, le plus grand message, c'est que les Togolais aujourd'hui doivent se retrouver. le peuple togolais, la jeunesse, que ce soit la diaspora, ceux qui sont là ne savent plus à quel sens se vouer. On se méfie de tout le monde, on est mesqués avec tout le monde, les Togolais ne se parlent plus du nord au sud. Et aujourd'hui, il faut que ce consensus national s'installe au Togo. Mon plus grand message en tant que candidat, si demain, je suis élu, que le peuple me porte à la tête de l'État, ma première action que je porterai, c'est la santé pour tous. Une santé pour tous qui passera par une seule chose. d'abord, que tous les Togolais, toutes les Togolaises aient un numéro de sécurité sociale. D'abord. Et que le Togolais ne meurt plus à l'hôpital parce qu'il n'a pas l'argent pour se faire soigner. Et qu'on ait une carte de mutuelle qui prenne en charge ceux qui n'ont pas les moyens. Ils doivent avoir de l'assessence. Les hôpitaux doivent être le leitmotiv, la première vision, le premier objectif. C'est-à-dire que d'abord, le personnel de la santé doit être formé. Il leur faut de la compétence. Un Togolais qui arrive à l'hôpital parce qu'il n'a pas les moyens doit être pris en charge par un service social. Ce service social doit être capable de prendre la personne, de signer un petit papier pour que les docteurs, le centre de santé le soignent et qu'après, ce soit ce service social qui règle auprès de la comptabilité de ce centre hospitalier. Donc, aujourd'hui, c'est la première des choses. C'est pour ça que je disais que les droits fondamentaux des Togolais, c'est un village, une école, un centre de santé moderne. Ce sont les droits les plus fondamentaux des Togolais. Et ça, c'est essentiel parce que si on n'a pas la santé, un État n'existe pas. L'État dépend des individus. Ce sont les individus qui créent la valeur ajoutée pour l'État. C'est le message essentiel qu'on doit savoir. On doit investir dans l'économie physique, dans l'humain. Un État n'existe pas, je le dis sans cesse. C'est l'humain qui est au cœur de mon travail. On doit investir dans l'humain. L'humain doit se développer pour que l'État se développe. Si l'humain n'est pas développé, si on laisse sur le carreau, aujourd'hui, l'ascension sociale est à un niveau bas. L'ascension sociale n'existe pas. Et l'ascension économique, n'en parlons pas. Donc, l'économie est morte, le social n'existe pas. Comment voulez-vous qu'un État se développe ? Comment voulez-vous qu'on prospère ? Donc, mon message aujourd'hui que je dis avec force et vigueur, c'est que l'individu soit pris en compte, l'humain soit pris en compte dans nos démarches politiques. La politique doit aller vers l'humain. Et c'est à cela que la politique existe. Sinon, la politique même n'existera pas. Si, dans un État, tous les individus sont aux abonnés absents sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan entrepreneuriat, l'État n'existe pas. Et c'est ce qui oblige aujourd'hui notre État à ne faire que la plus mauvaise des politiques qui existe au monde, c'est-à-dire un matraquage fiscal. parce que quand vous êtes dans l'archaïsme, dans l'immobilisme, vous n'avez plus d'invention, vous n'avez plus d'innovation et vous êtes, vous restez dans le, comment dire, dans le biduage. Et qu'est-ce qu'on a ? Matraquage fiscal. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. À tel point que le panier de l'aménager n'existe pas. Oh, c'est ce panier de l'aménager qui est essentiel pour une relance économique. C'est ça le cœur de mon combat. C'est l'humain. Comment doit-on faire pour que l'homme togolais, la femme togolaise, puisse retrouver sa lettre de noblesse au travers du pouvoir d'achat ? Et c'est en cela qu'on pourra avoir trois repas par jour. C'est Henri IV qui disait que dans son royaume, il se battrait pour que chaque population ait la poule au pot le dimanche. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut faire en sorte que chaque togolaise, chaque togolais puisse avoir la poule au pot au travers de trois repas par jour ? Voilà le message que je lance à l'endroit de toute la classe politique, y compris de la diaspora. de la population togolaise. Merci. Merci beaucoup, M. Soté-Tahuis Dovi. Je rappelle que vous êtes le candidat de la coalition des rassembleurs à la présidentielle de 2020. Merci aussi à toute la rédaction de Références TV ici au Togo et à l'extérieur. Merci à la rédaction de Plumes Libres et des partenaires. Merci à vous aussi qui avez suivi et qui pouvez également lire dans la presse écrite et dans la presse en ligne cette interview exclusive du candidat de la coalition Les Rassembleurs, M. Dovi, à qui nous souhaitons bonne chance. Merci beaucoup, président. Merci à vous. Merci à toute l'équipe. Vous êtes très voyante. Merci beaucoup et à très bientôt. Merci.